L'ensemble des orateurs qui se sont succédés et qui vont se succéder à cette tribune, l'ensemble des élus que je reconnais de la région qui est un peu la mienne, même si je suis un bourguignon, nous avons beaucoup d'affinités désormais avec les francs-comptois. Et peut-être revenant à Belfort, j'y suis revenu il y a deux ans pour rencontrer l'intersyndicale Alstom-Gi, discuter avec eux, car pour moi c'était comme une sorte de devoir enfoui qui n'avait pas été exprimé, de dire ce qui s'était passé dans l'affaire Alstom. J'ai voulu le faire d'abord en rencontrant l'intersyndicale d'Alstom, nous avons dîné ensemble, ça reste pour moi un moment poignant, car finalement le passé est revenu à la surface comme une sorte de rupture de canalisation, si vous me passez l'expression. Et finalement tout est sorti, j'ai décidé d'ailleurs d'en faire un livre pour que nul n'ignore ce qui s'était effectivement produit vu de l'intérieur. J'ai observé d'ailleurs que sous l'autorité d'Olivier Marlex, que je veux saluer ici comme parlementaire, une commission d'enquête parlementaire a essayé de faire la lumière ce qui s'était produit et a découvert d'autres éléments qui à moi-même m'avaient échappé. Donc il s'agit là, je crois, maintenant que nous connaissons la vérité, de dire bien sûr le passé, mais surtout de s'en prémunir pour le futur. Et je crois que c'est le sens dans lequel vous nous avez invités à venir faire des propositions politiques qui nous permettraient de maintenir politiquement les moyens d'une puissance comme la nôtre, d'assurer non seulement son rayonnement, mais surtout son pain quotidien pour les Français qui désespère de voir les usines fermer les unes après les autres sans que jamais ils ne s'en réouvrent. Alors bien sûr, cette blessure, Alstom, qui est un coup de couteau planté dans le cœur national, je voudrais en dire deux mots pour y revenir un instant. Alstom nous a été dérobé par la puissance des Américains. C'est une coalition des services de renseignement de la NSA, de l'appareil judiciaire de la DOJ et d'une grande entreprise qui fonctionne avec l'État qui s'appelle Gérard Electric. Cette triple alliance a fonctionné à merveille. Dans la guerre économique mondiale, les États utilisent leurs grandes entreprises pour leur permettre de prendre le contrôle de concurrents en utilisant les systèmes d'espionnage et de renseignement, un appareil judiciaire utilisant et s'appuyant sur des lois extraterritoriales, prenant en otage des dirigeants d'entreprises et prenant au dépourvu des dirigeants politiques. Nous avons organisé une riposte que vous connaissez, le fameux décret du 14 mai 2014, qui nous permettait, in fine, de dire non et de nous opposer à cette, j'allais dire, prise de contrôle, de prédation américaine. Cela n'a pas été décidé par mes chefs de l'époque. Il y eut d'ailleurs, je crois, d'autres suites qui permettaient de se rattraper. L'actuel président, qui l'est devenu, après m'avoir succédé à Bercy, aurait pu, un, bloquer la vente après moi, deux, racheter les fameuses co-entreprises plutôt que les laisser vendre, comme son ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, les a laissés vendre en 2017. Il aurait pu même, je l'ai suggéré à plusieurs reprises à mon successeur à Bercy, faire annuler la vente pour pression dolosive, dans la mesure où aucun des engagements qui avaient été consentis comme contrepartie à cette vente n'avaient été respectés. Et vous en savez quelque chose ici. Bref, cupidité des dirigeants. Je disais aux journalistes tout à l'heure de l'Est républicain que le prix de la trahison pour un patron du CAC 40, parce qu'il y a la faiblesse des politiques, mais vous avez aussi le pouvoir de l'argent auprès des dirigeants d'entreprises. Et la responsabilité, elle est publique et privée quand même. Quel est le prix de la trahison d'une grande entreprise comme Alstom ? C'était 20 millions pour M. Cron. Pour Technip, M. Pilenko, c'était 9 millions. Pour Alcatel, M. Combe, c'était 13 millions. Sur son compte personnel ? Est-ce que face à la puissance de l'argent qui achète et achète les décisions de ses dirigeants, il ne faut pas une puissance politique décuplée, capable de dire non en toutes circonstances, et de dire ça, vous ne le ferez pas parce que l'intérêt national est supérieur à votre intérêt pécuniaire ? Ce point est fondamental dans la contradiction des intérêts. S'il n'y a pas de patriotisme naturel, parce que le patriotisme du portefeuille est apatride, mais le patriotisme des territoires, des employés, des syndicalistes, il est abandonné. L'intérêt national, il passe à la trappe. Voilà pourquoi je crois nécessaire de renforcer nos outils de souveraineté, c'est-à-dire des prises de position qui, il y a encore quelque temps, paraissaient, j'allais dire, protectionnistes. Le mot sonne doux à mes oreilles. Protéger, c'est la solution. Et d'ailleurs, tous les pays du monde, le CFIUS américain, nous en a montré l'exemple, ont su soutenir, et le décret appelé, j'en suis très fier, Montebourg, du 14 mai 2014, qui a été étendu par M. Le Maire à d'autres secteurs encore, et qui devrait d'ailleurs concerner toute l'économie, vous le retrouvez au Japon, en Corée, je ne parle pas de la Chine, et même dans certains pays européens, l'imitation a été à la mode. Merci. Enfin, nous nous décidons à protéger nos intérêts contre la prédation économique. La France n'est pas un terrain de jeu pour permettre aux empires économiques de venir faire leur shopping. Et il faut que cela soit dit, et il faut aussi que nous ayons les dirigeants qui soient capables d'appuyer sur le bouton et d'en faire usage. Puis-je dire ici que le décret n'a été utilisé depuis, il a 2014, 21, 7 ans d'âge, que 3 fois. Comme si nous n'aurions pas eu d'autres occasions de le faire. Alors je voudrais, par ailleurs, après ce tableau du pouvoir de l'argent, je voudrais rendre un hommage à Olivier Marlex, ici présent. Nous n'avons pas d'affinité politique commune. Olivier Marlex est un parlementaire émérite du groupe LR. Comme vous le savez, je suis un socialiste défroqué, mais je garde mes convictions qui n'ont pas changé. Et pourtant, je veux lui rendre un hommage, parce que ce qu'il a fait à la tête de la commission d'enquête, qui consistait à pas seulement faire un rapport, mais d'en tirer les justes conclusions en transmettant au parquet national financier des découvertes qu'il avait faites sur des coïncidences fâcheuses et d'ailleurs soupçonnables entre tous les banquiers d'affaires, les avocats, les agences de communication qui avaient reçu l'équivalent de 115 millions d'honoraires dans l'affaire du démantèlement d'Alstom ou du rachat d'Alstom par général électrique, il a eu le courage de transmettre les coïncidences qu'il a vues apparaître entre ceux qui faisaient campagne financièrement pour M. Macron et ceux qui avaient profité de la faiblesse du dit et du même M. Macron. Il y avait donc là comme une sorte de trafic d'influence au sommet de l'État. Donc vous voyez que le pouvoir de l'argent ne s'exerce pas seulement sur la cupidité des hommes à la tête des entreprises, mais aussi sur la complicité des hommes qui sont à la tête des États. Voilà pourquoi il est temps de parler maintenant et peut-être d'accuser dans le malheur du monde que nous avons eu à connaître une part de, j'allais dire, corruption élégante de la part d'une partie de notre classe dirigeante. Je ne mettrai personne dans le même sac, jamais, car je sais distinguer entre l'homme honnête et celui qui est sensible au pouvoir de l'argent. Mais il y a là quand même des complicités douteuses et une forme de faiblesse qui est quand même tout à fait soupçonnable. Alors maintenant qu'on a dit ça, que faire ? C'est le sujet posé par tous ceux qui veulent changer le monde. Lénine lui-même avait dit que faire. Marceau-Pivert avait écrit que faire ? Oui, que faire devant un monde qui se délite et dans lequel nous voudrions, par la volonté des hommes et des femmes, le redresser. D'abord, je crois que nous n'aurons pas d'autre choix pour réindustrialiser le pays, le reconstruire, alors que nous sommes la lanterne rouge des puissances européennes. En part industrielle, je pense que M. Isard ne me démentira pas, Mme Voigilis non plus. En part industrielle, dans la richesse nationale, nous sommes à 11%. Les Allemands sont à 23%, les Italiens à 19%, les Anglais à 16%, les Espagnols à 15%. Et nous, à 11%. Notre industrie est trop petite. Notre balance commerciale, qui est le symptôme de notre dépendance au reste du monde, que nous avons redécouvert pendant la crise pandémique, est à moins 85 milliards. Les Allemands sont à plus 183 milliards. Et les Italiens à plus 65 milliards. Ils sont excédentaires. Nous sommes lourdement déficitaires. Comment allons-nous faire ? C'est le défi qui nous est posé à nos dirigeants de ce pays, où que nous soyons, pour inverser la vapeur. Ce qu'on promet depuis 20 ans, après quatre quinquennats qui nous sont succédés, et qui ont mené les mêmes politiques d'abandon, de défaisance, de destruction. Comment va-t-on faire ? Ils n'auront pas d'autre choix, à mes yeux, que de se remettre tous ensemble à monter des entreprises. Et des grandes entreprises. Le plus vite possible pour qu'elles atteignent la taille mondiale. Donc ce n'est pas la Start-up Nation qui va le faire. Parce que pour remonter un outil industriel dans l'énergie décarbonée, ce ne seront pas les start-upers qui vont le faire, même s'ils ont de l'argent de la BPI. Il va bien falloir qu'on prenne des industriels, de l'argent public, de l'argent privé, des compétences scientifiques, technologiques, et qu'on arrive dans une sorte de tour de table inédite à monter une boîte avec l'État, avec les industriels, avec ceux qui savent faire. Les Chinois l'ont su le faire. Eux, ils l'ont fait, et ils l'ont fait comme ça. Ils l'ont d'ailleurs même planifié. C'est intéressant de voir comment les Chinois prennent secteur après secteur la conquête du monde industriel. Eh bien, nous n'aurons pas d'autre choix que de... C'est ce que j'appelle le programme du Made in France de taille XXL. Donc on va refaire un nouvel Alstom dans les énergies décarbonées. Bien sûr qu'il faut racheter les turbines Arabelles à Général Electric, mais il faut aussi racheter à Grenoble les turbines hydrauliques qui sont, je suis allé vous voir, les syndicats à Grenoble, les turbines hydrauliques. Nous étions à la vente d'Alstom leader mondial à 25% de parts de marché sur les turbines hydrauliques des barrages dans le monde. Il faut reprendre les éoliennes offshore qui sont à Nantes. Il faut racheter les réseaux pour que nous soyons indépendants et autonomes. Donc on va déjà assurer notre autonomie. Indépendants. Mais il faut beaucoup de capital. Il faut retrouver les industriels. Moi, je pense que si on passe une petite annonce, on n'aura pas de mal à retrouver tout le monde. Ils n'attendent que ça, les ingénieurs qui ont été fichus dehors par toutes ces phases de destruction. Il faut des dirigeants capables, donc pas des énarques, des industriels, des gens qui savent vendre dans le reste du monde. Et nous revendrons nos turbines à Rabel, à Rosatome, aux Chinois, et nous recommencerons. Oui, la vie est un recommencement, comme Pénélope devant le métier. Nous devons nous y remettre. Je propose donc que, bien sûr, alors un mot sur EDF. Bien sûr, remarquez quel génie stratégique avoir laissé vendre pour maintenant racheter sont les oeuvres complètes du macronisme. Oublions ça. Est-ce que c'est bien qu'EDF rachète ? C'est mieux que rien. Je ne pense pas qu'EDF puisse être l'opérateur, parce qu'il est exploitant, il n'est pas constructeur. C'est comme si vous disiez Air France va racheter Airbus, mais comment Air France, qui rachèterait Airbus, vendrait des Airbus à ses concurrents ? Air France ne va pas vendre des avions à ses concurrents. Donc, il nous faut un acteur indépendant où EDF peut être parfaitement à la table, comme l'État, mais il nous faut un acteur indépendant qui se permettra de, à la fois vendre à EDF, son associé, mais aussi à tous les concurrents, si nous voulons faire travailler Belfort sur la turbine Arabelle et retrouver les grandes heures de celle-ci ici. Je propose donc que nous imaginions pas seulement un nouvel Alstom. Je suis allé à l'Agnon, Olivier Marlex était là, vous voyez que nous avons finalement des alliances transpartisanes, parce que l'industrie, c'est tout le pays qui doit s'unir autour d'elle. C'est une grande cause nationale. C'est comme la lutte contre le cancer, pour moi, aussi important. Et donc, je suis allé à l'Agnon, j'ai fait la proposition portée par des industriels sur un plan que ils ont nommé, c'est pas moi qui en suis l'auteur, Résurcom. Il s'agit, après que Alcatel ait été vendu par son président, M. Kong, pour 13 millions d'euros chèques touchés à Nokia, Nokia a nettoyé la France et fermé tous nos laboratoires, le recherche, le développement, la fabrication, et finalement, pour nous jeter dans les mains de Huawei. Donc nous sommes chinois désormais dans nos équipements télécoms, alors que nous avions toute la technologie. Nous étions capables d'inventer la technologie du futur, substituable à celle de Huawei. Donc nous pouvons parfaitement aujourd'hui, je le dis ici, avec des industriels candidats, qui ont même chiffré le prix des investissements publics ou privés, ça peut être d'ailleurs un investissement mixte, peu importe, ce ne sera pas une société d'économie. et je vais y venir dans un instant dans ma conclusion sur le comment faire, que tout le monde se pose comment on va faire, tout ça. Et nous pouvons remonter à la nouvelle LKTL. Je me suis rendu devant au MEDEF. Je discute avec le MEDEF, la CGT, la CFDT, parce que c'est une union nationale autour de l'outil national à reconstruire sur le plan industriel qu'il faut bâtir en même temps que réaliser nos nouvelles usines. Je suis allé voir les industriels de l'aluminium. Je leur ai dit, messieurs, il n'y avait pas de dame, malheureusement, on va refaire un nouveau péchinet sur les métaux de l'écologie future. Le silicium, le magnésium, reprendre nos mines abandonnées. À Marsignac, dans la Haute-Garonne, il y a une mine abandonnée parce que les Chinois ont fait du dumping, on ne s'est jamais protégés, on a fermé la mine et maintenant, le magnésium est au top. On pourrait avoir, nous, une autonomie stratégique en termes de métaux qu'il est nécessaire de maîtriser pour les batteries électriques, donc pour notre futur décarboné. Je prends ces exemples, je pourrais en prendre beaucoup plus. Il va donc falloir que nous ayons, nous prenions une décision collective pour réaliser tout ça. Les aides d'État et la limitation imposée par l'Union européenne incompatibles avec le programme du Made in France XXL. Les règles de la commande publique, la mise en concurrence à tout crin, nous dépensons 116 milliards chaque année, nous importons, un exemple, nous importons 10 milliards chaque année de médicaments alcaloïdes, des médicaments qui servent à l'endormissement, à les opérations chirurgiennes, 10 milliards chaque année. C'est 10 usines si on les fabriquait en France. Et vous croyez que les directeurs d'achat des hôpitaux, ils ne peuvent pas décider, qu'ils font des appels d'hôtes toute la journée, ils ne font que ça, ne peuvent pas décider d'acheter à nos usines. C'est ce qu'on va leur dire. Donc on va dire à l'Union européenne, les commandes publiques ont fait ce qu'ils veulent chez nous. Trois, la concurrence. On va faire des ententes avec des entreprises. Un truc totalement hérétique. On devrait brûler tous ceux qui font, selon le droit européen, qui font des ententes. Je me souviens quand j'ai monté les plans industriels que malheureusement mon successeur, M. Macron, a mis à la poubelle, je disais aux entreprises, j'avais mis pour faire le cloud souverain. C'était il y a presque, c'est en 2013, donc il y a 8 ans, le cloud souverain. Regardons-nous ensemble aujourd'hui. J'avais dit à M. Vreton, patron d'Atos, et M. Klaba, patron d'OVH, vous vous mettez d'accord. Alors, Vreton, il disait qui c'est ce start-upper ? Et Klaba, il disait, c'est qui cet ancien ministre ? Et il ne savait pas comment faire. Il disait, on va faire des ententes qui sont totalement prohibées par l'Union européenne. Et oui, donc il va falloir qu'on soit capable de prendre une décision importante pour notre pays quand l'intérêt national vital est en jeu, et il est en jeu, en l'espèce, sur ce sujet, la réunion de la nation, que nous écartions tranquillement et que sourirent les quelques règles européennes qui nous empêchent de nous reconstruire. Je proposerai, par la voie référendaire, un amendement de l'article 88 de la Constitution. Il y aura d'autres propositions dans ce référendum. La possibilité pour le Parlement de corriger, de modifier un certain nombre de décisions issues des institutions européennes nous permettant d'organiser cette politique de la remontada du Made in France taille XXL. J'ai noté que je n'étais pas le seul à proposer cette solution. J'ai entendu que M. Barnier, également, ce n'est pas un frexiteur. C'est un ancien commissaire européen qui connaît bien l'Europe. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de travailler avec lui lorsque j'étais au gouvernement et il m'avait beaucoup, sans grand succès, évidemment, car nous n'avons pas beaucoup de succès en Europe. Et je dois vous dire que il y a presque maintenant, vu la multiplication des prises de position sur ce sujet, nous allons peut-être arriver à la fin de cette campagne électorale avec un consensus national sur la nécessité non pas d'un frexite comme le gouvernement et ses apôtres voudraient nous le faire croire, mais d'une restructuration de l'Union européenne qui nous empêche de nous reconstruire. Mesdames et messieurs, c'est un projet difficile et audacieux, mais c'est un projet indispensable et vital. Je compte sur votre soutien, je serai à vos côtés et je pense qu'il y a là à Belfort les ressources, d'abord le patriotisme économique sous le regard de Danfer Rochereau, nous pouvons le dire, mais il y a aussi surtout, je crois, la volonté, l'espoir pour des populations qui ont été maltraitées, des territoires qui ont été abîmés, de retrouver ce que nous, nous appelons la France. Vive la République industrielle, vive le Made in France, vive la République tout court et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada